... Oui Seigneur, c'est pourquoi cet après-midi, je veux être ta bouche. Donne-moi un message inspiré pour apporter une parole d'exhortation à une personne. Oui Seigneur, je demande que tu mettes dans ma bouche un message inspiré pour édifier une personne. J'ai besoin d'un message inspiré pour être une consolation pour une personne cet après-midi. Seigneur, tu connais le besoin de ton peuple. Tu sais par quoi passe ton peuple. Même ceux qui sont en ligne de Père, tu les connais. Et je prie cet après-midi que ta grâce les localise. Je prie que cet après-midi que les cieux soient ouverts. Je prie que cet après-midi que ta main les localise. Parce que ta main n'est pas courte pour bénir. Oui, éternel, nous voulons recevoir quelque chose cet après-midi. Parle-nous Seigneur. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Merci équipe de louange. Bonjour peuple de Dieu. Alléluia. Dieu est bon. En tout temps. Alléluia. Comment ça va bien aimé? Avec Jésus. Alléluia. Vous êtes des bons élèves. Alléluia. Alors, vous avez les salutations du bishop Adama. Vous avez remarqué que le siège est vide. Amen. Mais nous sommes un. Amen. Il est allé en Allemagne faire un travail. Et nous le soutenons. Que Dieu le ramène en bonne santé. Amen. Et qu'il le protège sur la route. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, depuis le 8 mars, il y a quelque chose qui est en train de se faire dans l'église. C'est que nous sommes dans le programme RR 52. Amen. Qui veut dire relever les ruines en 52 jours. Amen. Le personnage principal est Néhémie. Il vit à Suze. C'est un juif. Amen. Il travaille à la cour royale en qualité des chansons. Et à notre époque, on dirait que Néhémie est un sommelier. Ça veut dire quelqu'un qui s'occupe du vin. Amen. Et vous voyez, bien aimé, Néhémie est exilé. Car les troupes du roi de Babylone, à une certaine époque, avaient détruit et brûlé la ville de Jérusalem. Je sais que plusieurs personnes suivent de manière régulière à 6h30 du matin et à 12h30, le programme. Mais on dit que la répétition est la mer du savoir. Amen. Alors voyez-vous, bien aimé, c'est que pendant 140 années, la ville de Jérusalem est dévastée et c'est la désolation totale. Un état de désolation. J'ai envie de dire à une personne, il se peut que depuis un certain nombre d'années, tu es dans un état de désolation. Souvenez-vous de cet homme qui était à la piscine de Bethesda. Pendant 38 années, il était dans un état de désolation. Ça veut dire que cet état peut arriver à tout le monde. Alléluia. Et là, ça a pris 140 années. Mais je suis en train de dire à une personne que durant ce programme, quel que soit le nombre d'années de ton état de désolation, cela va prendre fin. Et s'il s'agit de toi, tu peux dire Amen. Écoutez-moi, bien aimé. Pensez-vous que Néhémie était la seule personne qui avait eu l'information de l'état de la ville de Jérusalem? Non. Cette information n'était pas top secrète. Elle était disponible pour tout le monde. Amen. En plus, lorsqu'on lit bien l'histoire, on se rend compte qu'il y avait encore des Juifs qui étaient dans la ville de Jérusalem. Mais le problème, c'est que ces Juifs s'étaient habitués à ces ruines. Ils étaient habitués à l'état de délabrement. Ils étaient habitués à la situation. Et encore aujourd'hui, il arrive que nous passons par certaines choses de notre vie. Au départ, on est choqués, mais par la suite, on est habitués. Amen. Par exemple, à l'époque, on était choqués de voir sur la place publique des personnes du même sexe s'embrasser. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes sont plus choquées. C'est devenu quelque chose de normal. On voit que si on ne fait pas attention, ce qui est anormal devient normal. On voit aujourd'hui dans l'église, des jeunes filles qui tombent enceintes, ça ne choque plus les gens. On s'habitue au scandale. Il y a des scandales dans l'église, on n'est pas dérangé. Et bien d'autres choses qui se passent. Nous sommes habitués. Mais bien aimés, à la différence des autres Juifs, Némi a réalisé quelque chose. Que l'état de la ville de Jérusalem n'était pas normal. Cette ville avait besoin d'être rebâtie. Amen. Et je veux dire à une personne qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie. Il y a des choses qui se passent autour de toi. Mais tu dois faire le constat et dire, ce n'est pas normal. Des choses doivent être rebâties. Amen. Et vous voyez, bien aimés, il faut qu'on arrive à avoir des yeux. Vous allez me dire, mais tout le monde a des yeux. Mais il y a regard et regard. Mais c'est le regard spirituel qui va nous aider à constater qu'on se trouve dans une situation qui est anormale. Alléluia. Et vous voyez, bien aimés, c'est que quand on fait le constat, il faut qu'une décision suive. Et nous devons décider de discerner l'état de ruine à l'échelle individuelle. Quoi, par exemple? Es-tu accablé par la maladie? Es-tu heureux en ménage? Es-tu satisfait de ta vie? Amen. On peut régler le micro, je suis dérangée. Nous devons être capables de discerner l'état de ruine à l'échelle communautaire, bien aimés. Dites-moi, y a-t-il l'amour fraternel au milieu de nous? Sommes-nous en unité d'esprit? Nous devons être capables de discerner la ruine à l'échelle nationale. Quel est le pourcentage de réelles conversions dans le pays? La prostitution est-elle visible? Nous devons également être capables de discerner les ruines à l'échelle mondiale. Les peuples sont-ils détournés de leur mauvaise voie? Combien de personnes vivent à l'état de l'extrême pauvreté? Je veux dire à une personne que devenir un bâtisseur est un défi à relever en cette année de l'unité. Alléluia! Car ensemble, nous pouvons bâtir l'Église du Seigneur. Comment pouvons-nous bâtir l'Église du Seigneur? Nous pouvons bâtir l'Église du Seigneur sur le plan physique, c'est-à-dire en ouvrant plusieurs surcursales des églises filles. Amen! Mais nous pouvons également bâtir l'Église du Seigneur sur le plan spirituel, en gagnant les âmes et en les affermissant. Alors, je vous encourage, bien-aimés, à suivre le message de ce matin où le pasteur Magali nous donne les clés pour bâtir le royaume de Dieu. Amen! Alors, je vais rapidement lire Néhémie 2, 18 Bien-aimés, aujourd'hui, une recommandation nous est donnée. Levant nous et bâtissons. Il s'agit d'une parole qui pousse à l'action. Amen! Dieu ne te forcera jamais à relever les ruines, mais Dieu se tiendra à tes côtés quand tu décides, un, de te lever, mais pas pour faire n'importe quoi. Quand tu décides de te lever pour bâtir, Dieu sera à tes côtés. Amen! Nous pouvons tous décider de nous lever pour bâtir avec le Seigneur et pour y parvenir, il est important de connaître les principes. Amen! Aujourd'hui, nous allons découvrir cinq principes divins pour bâtir avec le Seigneur. Le premier principe que nous allons voir, c'est que pour bâtir avec le Seigneur, nous devons connaître le principe de l'œuvre achevée. Notre Dieu est le Dieu de l'œuvre achevée. Alléluia! Ce que Dieu commence, il le parachève. Genèse 2, 1, rapidement, la Bible nous dit qu'ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Vous lirez la suite. Dieu a achevé la création. Jésus lui-même a déclaré ceci. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée de faire. Jean 17, 4. Alors, bien-aimé, il y a quelque chose que nous comprenons ici. C'est que dans la conception divine, quand une œuvre débute, elle est toujours achevée. Et ça, bien-aimé, nous devons le garder pour acquis dans notre mémoire. Ne jamais l'oublier. Quand Dieu commence quelque chose, il l'achève toujours. Voyez-vous, Némis 6, 15 nous dit « La muraille fut achevée le 25e jour du mois des luttes en 52 jours. Quand nous bâtissons avec le Seigneur, nous devons savoir qu'il achève toujours ce qu'il commence. » Dans la pensée divine, il est impensable qu'une œuvre soit inachevée. Dieu finit toujours, toujours et toujours ce qu'il commence. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne qu'à partir d'aujourd'hui, il faut intégrer cette pensée. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons rechercher le produit fini de ce que nous débutons. Alléluia. Et si on veut bâtir avec le Seigneur, ça doit être clair dans notre esprit. Je ne peux pas commencer à bâtir et laisser les choses en cours de route. Alléluia. Alors, on peut se dire « Mais tiens, comment je peux faire pour voir Dieu achever ce qu'il commence dans ma vie ? » parce que souvent, on accuse Dieu que quelque chose a commencé, mais cela s'est arrêté en cours de route. Vous voyez, bien aimé, si tu veux voir toujours Dieu achever ce qui commence dans ta vie, la première chose, il faut savoir résister au découragement. combien de personnes intègrent facilement le club ? Moi, je ne vois rien. Moi, je suis fatiguée d'attendre l'accomplissement des promesses divines. Et si tu marches dans un tel club, ta foi va s'éteindre tout doucement. Alléluia. Et alors, j'encourage une personne. Tu ne peux pas rester seule. Tu ne dois pas t'isoler dans l'église. Alléluia. Il est important que tu cherches une personne parce que cette personne va t'aider à supporter l'épreuve par laquelle tu es en train de passer. Alléluia. Cette personne va permettre que vous vous encouragez mutuellement. Amen. Voici ce que un Thessaloniciens 5.11 nous dit. Alors, encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. Alors, je suis en train de dire que Dieu peut utiliser un frère, une sœur pour t'accompagner afin que tu ne sois pas dans l'abattement. Amen. Je suis en train de dire que le soutien fraternel te sera bénéfique pour résister au découragement. Amen. La deuxième chose, si on veut voir Dieu achever l'œuvre qu'il commence dans notre vie, il faut savoir se fortifier, bien-aimé. Voici ce que nous dit Ephésiens 6.10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Écoutez-moi, bien-aimé. Se fortifier, ce n'est pas une option. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Alléluia. On se fortifie en se plongeant dans les Écritures. Car, lorsque nous lisons les Écritures, on découvre comment se confier en Dieu. Amen. Voici ce que nous dit Esaïe 40. Je vais lire à partir du verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. les jeunes hommes chancèlent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Et j'aimerais que tu mettes ton prénom et on va dire ensemble. Moi, Marlène, dis ton prénom. Parce que je me confie en l'Éternel, mes forces sont renouvelées. Et la Bible dit ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Alors, bien-aimés, arrêtons cette vie chrétienne en dents de scie. Dieu nous appelle à la continuité dans notre marche chrétienne. Et là, lorsque nous sommes dans la continuité, lorsque pendant toute notre marche, les deux pieds sont avec Dieu, nous verrons Dieu achever l'œuvre qu'il a commencé dans notre vie. Alléluia. Et voyez-vous, bien-aimés, le choix d'aller jusqu'au bout, ce choix ne doit pas être fait uniquement pour RR52. Mais il faudrait qu'au soir de notre vie, nous soyons capables de déclarer comme l'apôtre Paul qui a dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. De Timothée 4, 7. Cela doit être notre aspiration bien-aimée, notre prière de pouvoir déclarer oui Seigneur, j'ai achevé la course. Et j'aimerais qu'une personne réalise que lorsque Dieu te confie de faire quelque chose, à un moment donné, quand tu deviens tout vieux, tu lui dis, tu as quelque chose à dire à Dieu, tu lui dis Seigneur, j'ai achevé l'œuvre car j'ai annoncé le salut des âmes. Alléluia. Seigneur, j'ai achevé l'œuvre car j'ai pris soin des pauvres. Alléluia. J'ai achevé l'œuvre Seigneur car j'ai pris soin de ceux qui avaient le cœur brisé. Alléluia. J'ai achevé l'œuvre car j'ai proclamé la délivrance aux captives. Seigneur, j'ai achevé l'œuvre car j'ai déclaré aux prisonniers la délivrance. Qu'est-ce que tu vas dire Seigneur ? Amen. Je suis en train de dire à une personne que nous bâtissons avec le Seigneur jusqu'au dernier souffle de notre vie. Nous ne bâtissons pas pour une saison. Alléluia. Mais lorsque l'on devient bâtisseur, c'est jusqu'au moment où nous quittons la terre. Alléluia. Et le deuxième principe bien-aimé, pour bâtir avec le Seigneur, nous devons connaître le principe de la victoire sur les ennemis de la construction. Amen. Vous lirez, vous relirez à la maison Néhémie 4, 1 à 3 où on nous parle de Sambalat qui a réagi et je dis à une personne cet après-midi que Dieu nous donne la victoire sur les ennemis de la construction. Les principaux ennemis sont Sambalat, Tobija et Gesham. Écoutez-moi, bien-aimés, quand nous rebâtissons sur les ruines, certaines personnes ne seront pas d'accord. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne quand tu te lèves pour bâtir et ou rebâtir, tu t'attires les foudres des ennemis. Et on peut se demander pourquoi, Alléluia, parce que c'est quelque chose de bon de bâtir ou de rebâtir, mais pourquoi lorsque je décide de bâtir et de rebâtir, j'attire la foudre des ennemis. Écoutez-moi, bien-aimés, il y a des personnes qui aiment voir les mariages en ruines. Il y a des personnes qui aiment voir les familles en ruines. Il y a des personnes qui aiment apprendre que ta santé est en ruines. Alléluia. Il y a des personnes qui aiment entendre que tes projets, que tes affaires sont en ruines. Alléluia. Il y a des personnes bien-aimées qui aiment te voir dans la détresse. C'est pourquoi lorsque toi tu décides de te lever pour bâtir et rebâtir, ça ne peut pas leur faire plaisir. Ils doivent arrêter et te faire changer d'avis. Alléluia. Mais je te dis cet après-midi, tiens bon. Alléluia. Et vous voyez, les personnes viennent avec des moqueries pour te minimiser. Toi aussi, tu crois que tu vas arriver à rebâtir ? Tu penses que tu vas changer l'histoire de ta vie ? Tu penses que tu vas changer l'histoire de ta famille ? Tu penses que tu vas recoller les morceaux avec ton mari ? Tout ça, c'est pour que tu aies du doute en toi. mais écoutez-moi cet après-midi. Ces personnes sont mandatées par le diable pour te décourager. Ceux qui veulent bâtir doivent comprendre que le diable n'aime pas les bâtisseurs. Alléluia. Mais soyez rassurés que parce que Dieu aime les bâtisseurs, il sera avec vous. Amen. Il va vous accompagner pour vaincre vos ennemis. Voici ce que Romain 8, 37 nous dit. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça, c'est la version paro de vie. Vous savez, bien-aimés, il est vital quand on est un bâtisseur de connaître les stratégies du diable. Amen. Et ainsi quand on les connaît, on a la victoire sous nos ennemis. Voici quelques stratégies. Le diable va chercher à te décourager. Le diable va chercher à te tendre des pièges. Le diable va chercher à te mettre dans la distration. Alléluia. Le diable va chercher à ôter ta paix, ta joie. Amen. Mais la Bible nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Quand nous sommes un bâtisseur, on a l'information qu'on a la victoire sur nos ennemis. Alléluia. Le troisième principe. Pour bâtir avec le Seigneur, nous devons connaître le principe de l'unité dans la construction. amène. Un bâtisseur doit adhérer à l'esprit d'unité. Et vous lirez en intégrité Némi 3, 4 à 12. Et la chose qui ressort, le début du verset 4 nous dit voici les ouvriers qui travaillent à côté d'eux. Le verset 7, voici les ouvriers qui travaillent à côté d'eux. Le verset 8, à côté d'eux. Le verset 12, le verset 9, à côté d'eux. Le verset 12, à côté d'eux. Et là, nous comprenons quelque chose bien aimé. Nous avons besoin des autres pour bâtir. Car un travail d'équipe est primordiable pour la construction. Je suis en train de dire à une personne qu'il est difficile de bâtir seule. Même si tu possèdes les engins les plus puissants. Écoutez-moi, un ouvrier ne peut pas, malgré toute sa connaissance, toutes ses capacités, bâtir une maison tout seul. Il a besoin de co-ouvriers pour le faire. Et je suis en train de dire à une personne que pour bâtir efficacement, tu as besoin des autres. Car deux valent mieux qu'un, nous dit l'ecclésiaste. Alléluia. Je suis en train de dire cet après-midi que toute construction doit se faire dans l'unité. Quand on est divisé, on ne bâtit pas bien aimé, on démolit. Alléluia. On doit être unis pour bâtir. On doit être unis pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et alors, le quatrième principe bien aimé, alors nous avons compris que Dieu est le Dieu de l'œuvre achevée. alléluia. Nous avons compris que Dieu nous donne la victoire sur les ennemis de la construction. Nous avons compris que Dieu nous demande de nous unir dans la construction. Mais aussi, bien aimé, pour bâtir avec le Seigneur, nous devons connaître le principe des attitudes d'un bâtisseur. Amen. Alors, voici quelques attitudes qu'un bâtisseur doit avoir. un bâtisseur doit avoir du zèle. Le zèle est une qualité contraire à la paresse. Romains 12, 11 nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Nous devons être animés d'un même zèle pour pouvoir bâtir avec le Seigneur. Alléluia. La deuxième chose, c'est que un bâtisseur doit être courageux. Le courage est la réponse positive à la peur. Amen. Josué 1, 9 nous dit « C'est Dieu qui parle. Ne t'ai-je pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et je dis à une personne, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans cette entreprise de construction. l'Éternel Dieu est avec toi. Alors, prends courage. Quand on décide de bâtir, on doit être sûr que Dieu est avec nous. Alléluia. Un bâtisseur bien-aimé doit avoir de la détermination. Alléluia. C'est le contraire d'être indécis. Quand on a de la détermination, on n'abandonne pas au moindre obstacle. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Voici ce que nous dit Léonard de Vinci. Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Amen. Rappelons-nous de la détermination des compagnons de Daniel. Voici ce qu'ils ont dit au roi. Sinon, sache au roi que nous servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Daniel 3, 18. Alléluia. Un bâtisseur doit avoir l'amour du travail. Acte 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui dit lui-même qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'apôtre Paul avait l'amour du travail. Il ne travaillait pas pour s'acheter des belles choses pour lui personnellement. Il ne travaillait pas pour s'offrir un certain confort, souffrir des vacances. mais la Bible nous dit l'apôtre Paul travaillait pour venir en aide aux pauvres. Et ce travail, il le faisait avec amour. Amen. Mais dans notre génération, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se met au travail pour faire quelque chose, on exige que les autres en fassent autant. Je suis dans l'église, je fais quelque chose, si je vois que les autres ne le font pas, je suis frustrée. Mais j'aimerais dire à une personne, l'amour du travail qui va te pousser à bâtir ne doit pas être motivé par les autres. Mais ça doit être motivé parce que tu veux atteindre un but. Alléluia. Ce que tu fais dans la maison du Seigneur, tu ne le fais pas pour les autres, mais tu le fais parce que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Souvent, on est frustré et on aime se comparer aux autres. Mais l'esprit de comparaison fera que tu vas atténuer ta rigueur dans le travail. L'esprit de comparaison fera que tu vas te relâcher dans ton travail. Mais tu dois savoir travail et regarde à Dieu. Amen. Travaille et regarde à Dieu. Focalise-toi sur le travail. Même si tu as le sentiment qu'il n'y a que toi qui le fais. Même si tu as le sentiment que les autres paraissent. Mais toi, travaille. Alléluia. l'amour du travail est une bonne attitude pour un bâtisseur. Et la chose importante pour un bâtisseur bien-aimé c'est que un bâtisseur doit être fidèle à la vision. Alléluia. Exode 25 40 nous dit ceci. c'est Dieu qui parle à Moïse regarde et fait d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. On comprend une chose c'est que Moïse n'avait pas la liberté de faire ce qu'il voulait. Il avait un modèle qu'il devait suivre. Moïse doit bâtir un sanctuaire selon les recommandations de Dieu. Alors bien-aimé tu as fait le constat qu'il y a des ruines dans ta vie. Il y a des ruines autour de toi. il y a des ruines dans l'église et toutes ces ruines doivent être relevées. Mais ces ruines ne devront pas être relevées de n'importe quelle manière. Nous devons relever les ruines sur les recommandations de Dieu pour relever les ruines bien-aimées nous devons repartir dans la parole. Amen. Tu veux relever les ruines de ton mariage tu as besoin d'aller voir la parole de Dieu. Tu veux relever les ruines de tes enfants qui sont perdus tu as besoin de revenir à l'écriture. Alléluia. Tu veux relever les ruines de ta famille tu veux relever les ruines de ta santé il y a tellement des ruines qui doivent être relevées mais écoutez-moi bien-aimé le modèle le mode d'emploi pour relever les ruines ne se trouve pas dans le monde il se trouve dans la parole de Dieu. Un bâtisseur doit être une personne qui aime la parole de Dieu. Un bâtisseur doit être une personne qui aime passer du temps dans la présence de Dieu. Un bâtisseur doit être une personne qui aime consulter Dieu. Alléluia. On ne peut pas relever les ruines sans connaître la vision. On ne peut pas relever des ruines sans connaître les préceptes de Dieu. On ne peut pas relever les ruines sans savoir ce que dit Dieu au sujet de tel et tel problème. Alléluia. Si tu veux relever des ruines efficacement bien-aimés, tu dois être un amoureux de la parole de Dieu. Et là, tu seras un bâtisseur, pas pour la saison RR52, mais tu seras un bâtisseur pour toute ta vie. Alléluia. Un bâtisseur ne bâtit pas n'importe comment. Il suit le modèle de la vision. Il suit le modèle. Alléluia. Il y a un modèle à suivre bien-aimés. La première chose à faire, c'est de discerner quelles sont les ruines. Alléluia. Et quand tu discernes ces ruines, maintenant, tu vas dans la Bible, le monde d'emploi, et tu découvres qu'est-ce qu'il y a lieu à faire pour relever telle et telle ruine. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés, 140 années, la ville de Jérusalem est dévastée. C'est beaucoup, plus d'un siècle. Alléluia. Mais Dieu cherchait une personne. cela veut dire quoi ? Il y a des ruines pour lesquelles Dieu dans les cieux ne va pas bouger. Il faut qu'un homme bouge pour que ces ruines soient relevées. 140 années. Alléluia. Alors, il y a eu Némi. Némi, il a pleuré. Quel est ton état quand tu fais le constat des ruines de ta vie ? Est-ce que tu fais juste le constat et puis ça passe ? Ou est-ce que tu te dis cet état dans lequel je suis contredit Dieu ? Écoutez-moi. Dans le plan de Dieu, Israël est le peuple choisi et la ville de Jérusalem était la capitale. Amen. Mais c'était, vous pouvez imaginer que ce peuple choisi par Dieu se retrouve dans une ville qui n'est pas protégée. En face, on a la Saint-Marie, les ennemis. Tant que les murailles ne sont pas relevées, ils sont donnés et ils peuvent être à tout moment victimes de leurs ennemis. Alléluia. Et là, il y a Néhémie qui fait le constat en disant non, dans le plan de Dieu, ce n'est pas ça qui est prévu. Néhémie s'est rendu compte que la situation dans laquelle se trouvait la ville de Jérusalem était en contradiction. avec le désir premier de Dieu. Je suis en train de parler au cœur d'une personne pour lui dire la situation de ruine dans laquelle tu te trouves est en contradiction avec ce que Dieu a prévu pour toi. Je ne sais pas si une personne me comprend cet après-midi. tu as vu qu'il y a des ruines dans ta vie et Dieu dans son plan parfait n'avait pas décidé cela pour toi mais il fallait que toi même tu fasses le constat de ces ruines quand Néhémie a fait le constat de ces ruines c'est à ce moment qu'il a dit levons-nous et bâtissons quand on fait le constat des ruines la deuxième étape c'est se lever et bâtir Amen pour que le bras de Dieu se mette en mouvement dans ta vie pour changer les choses pour amener un miracle dans ta vie il faut que toi personnellement tu remarques que ce que tu es en train de vivre est anormal il faut que toi même tu fasses le constat que le cycle de maladie par lequel tu passes est anormal il faut que tu fasses le constat que le cycle de souffrance dans lequel tu te trouves est anormal il faut que toi même tu fasses le constat que cette stérilité dans laquelle tu te trouves est anormal il faut que tu fasses le constat que ce chômage dans lequel tu es est anormal écoutez-moi on peut se dire mais Dieu il est dans le ciel est-ce qu'il ne voit pas mais écoutez Dieu voyait l'état de Jérusalem Alléluia 140 plus d'un siècle alors pourquoi Dieu a attendu Dieu a attendu parce qu'il a dit je cherche un homme je cherche une femme qui élève un mur Dieu cherche une personne ça veut dire que Dieu attend que toi tu fasses le constat que ce qui se passe est anormal pour crier à lui pour qu'il vienne à ton secours j'ai l'impression qu'on n'est pas avec moi cet après-midi je suis en train de dire à une personne que lorsque tu vois les ruines de ta vie lorsque tu réalises le ce qui ne va pas dans ta vie et que tu vas dire maintenant cette situation contredit ma position d'enfant de Dieu Alléluia cette situation contredit ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans la parole de Dieu j'ai lu que Dieu me dit qu'il connait les projets qu'il a connu qu'il a formé pour moi des projets de paix et non de malheur mais pourquoi ma vie est une succession de malheurs pourquoi ma vie est une succession de tristesse pourquoi ma vie est une succession de pleurs pourquoi ma vie est une succession de chagrins il faut que ça change Alléluia et quand je fais ce constat je vois les ruines je comprends que Satan pendant toutes ces années m'a trompé quand je regarde ici je vois que la majorité ont moins de 70 ans moins de 70 ans ça veut dire quoi bien aimé ça veut dire que vos ruines n'ont même pas duré un siècle Alléluia peut-être que la durée de tes ruines c'est juste 5 ans c'est juste 1 an 20 ans 30 ans 40 ans Alléluia si Dieu a permis que des ruines qui ont duré 140 années prennent fin à combien plus forte raison tes ruines alors je suis en train de dire quelle que soit la durée de tes ruines Dieu annonce la fin de ce problème parce que tu as décidé de te lever et de bâtir Alléluia le cinquième principe bien aimé pour bâtir avec le Seigneur nous devons connaître le principe des espoirs avec Dieu le psaume 60 verset 12 nous dit avec Dieu nous ferons des espoirs il écrasera nos ennemis je veux dire cet après-midi que quand la bonne main de l'éternel est sur notre vie nous faisons des espoirs Alléluia Dieu lui-même est avec nous et nous obtenons la faveur des hommes élevés en société je suis en train de dire que lorsque Dieu est avec nous non seulement nous faisons des espoirs mais il couvre nos ennemis de honte Alléluia alors vois déjà tes ennemis couverts de honte je suis en train de déclarer que Dieu va mettre la confusion dans la vie de tes ennemis tes ennemis vont être humiliés au nom de Jésus Alléluia bien-aimés avec Dieu nous remporterons la victoire Alléluia écoutez bien-aimés Dieu va utiliser Néhémie pour donner la victoire au peuple juif il fallait un Néhémie mais je suis en train de te dire cet après-midi que Dieu t'utilise toi personnellement pour te donner la victoire sur tes ruines mais aussi pour les ruines autour de toi Dieu va t'utiliser alors sache que tu es important aux yeux de Dieu tu as toute ton importance Dieu veut t'utiliser il y a des ruines par lesquelles tu passes Dieu t'utilise pour relever ces ruines tu vois des ruines autour de toi Dieu veut t'utiliser pour que toutes les ruines soient relevées Alléluia Alléluia bien-aimés l'heure est venue de se lever en tant qu'individu je suis en train je suis en train de demander à un homme à une femme à un jeune de se lever pour relever les ruines Alléluia afin de bâtir l'oeuvre de Dieu nous devons nous lever afin de bâtir nos familles nous devons nous lever bien-aimés afin de bâtir la communauté nous devons nous lever pour bâtir la nation oui bien-aimés nous devons aussi nous lever afin de bâtir le monde Amen et vous savez que dans cette entreprise divine nous ne sommes pas seuls et nous ne serons jamais seuls bien-aimés car le Dieu de l'oeuvre achevée est avec nous Alléluia lorsque tu te lèves pour relever les ruines un Dieu qui achève ce qui commence t'accompagnera dans cette bonne oeuvre Alléluia dans l'unité bien-aimée la détermination le courage et l'amour pour le royaume des cieux nous ferons des espoirs qui vont étonner le monde n'est-ce pas merveilleux alors on va vite se lever bien-aimés Alléluia l'équipe de louanges peut monter nous allons prier nous allons demander à Dieu de nous revêtir d'un manteau de bâtisseur que l'intimidation du diable soit anéantie parce que s'il y a quelque chose qui freine les enfants de Dieu c'est cette intimidation du diable cette voix qui vient dire tu n'y arriveras pas tes ruines durent depuis 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans 5 ans ton mari ne changera jamais ta femme ne changera jamais tes enfants ne changeront jamais ton patron ne changera jamais ta situation ne va jamais changer tu vas terminer ta vie avec ces ruines mais tu vas lui dire Satan tu es un menteur aujourd'hui j'ai réalisé qu'il y a des ruines et que j'ai pointé du doigt ces ruines et ces ruines sont anéanties parce que je les relève élève ta voix où tu es pendant que l'équipe de louanges nous conduit dans ce chant parle à Dieu jusqu'à ce que tu t'entends de toi-même parle lui dis lui quelles sont les ruines qui doivent être relevées dans ta vie et dis au diable même pas peur de toi dis à Satan je ne suis pas intimidé par toi oui mes ruines se relèvent oui commence à prophétiser que ton mariage qui était malheureux c'est aujourd'hui un mariage heureux que tes enfants qui semblaient être des démons se sont transformés en anges oh dans ton travail tout ce qui s'était ligué contre toi deviennent tes meilleurs amis oui relève les ruines relève les ruines oui chaque fois qu'on voit ta tête on ne veut pas te faire signer un contrat de travail que ces ruines se relèvent que cette année tu signes ton premier contrat de travail les autres sont régularisés et toi c'est toujours non toujours un ordre de quitter mais aujourd'hui relève les ruines parce que ce n'est pas normal cette situation chaque nuit dans le secret tu pleures maintenant tu veux passer des nuits paisibles oui j'arrête l'insomnie que les insomnies cessent au nom de Jésus que les insomnies cessent oui tes enfants ont quitté l'église l'esprit du Seigneur les ramène dans sa présence Alléluia ton coeur est brisé pour telle ou telle autre situation que le Dieu de la Bible recolle les morceaux de ton coeur que tu aies la paix dans ton coeur Alléluia oui tant d'années de mariage mais il y a la ruine parce qu'on n'entend pas des cris de bébé dans ta maison je dis cet après-midi que Dieu relève les ruines de la stérilité pour te donner des enfants Alléluia Oh Seigneur Jésus je te bénis parce que dans cette salle dans ce lieu ce 25 décembre tu mets le cachet de bâtisseurs sous ton peuple il y a une armée de bâtisseurs dans ces lieux il y a une armée de bâtisseurs des hommes et des femmes qui bâtissent au nom de Jésus des hommes et des femmes qui se lèvent et qui disent ainsi ainsi l'ainsi dit l'éternel l'ainsi dit l'éternel l'ainsi dit l'éternel oh gloire à ton nom Jésus l'ainsi dit l'éternel l'ainsi dit l'éternel oh Seigneur oh Seigneur Jésus je sais que je l'ai traversé alléluia oui Seigneur je veux te dire merci pour cet après-midi tu as entendu Seigneur la prière de ton peuple et moi Seigneur en qualité de serment de Dieu je veux déclarer que ta parole ne retournera pas à toi sans avoir accompli ses desseins et je dis Seigneur que toutes ces personnes qui sont en présentiel ou en ligne qui suivent ce message ils vont voir Seigneur les ruines de leur vie se relever au nom de Jésus il n'y a pas une situation Seigneur que toi tu ne peux régler l'impossible n'est pas divin tu es le Dieu de l'accomplissement tu es le Dieu de la création là où il y a un vide tu crées là où il n'y a pas de trompe tu crées là où il n'y a pas de travail tu crées Seigneur je demande que tes enfants voient te voient en action et tu crées Seigneur selon leurs besoins Seigneur j'active j'active l'action de création au nom de Jésus Seigneur change les coeurs des uns et des autres les coeurs des maris méchants le coeur des femmes méchantes Seigneur tu donnes un nouveau coeur parce que tu es le Dieu qui amène le changement Saint-Esprit nous te disons merci cet après-midi pour cette armée de bâtisseurs que tu as équipé cet après-midi ils ne sont pas des bâtisseurs pour une saison mais ils sont des bâtisseurs jusqu'à la fin de leur vie et Seigneur à la fin de leur vie ils diront comme comme l'apôtre Paul j'ai achevé la course oh Seigneur que ton nom soit béni merci Seigneur pour cette équipe de bâtisseurs qui ont combattu le bon combat que toute la gloire te revienne au nom de Jésus Amen soyez béni